Vous voyez, les gens parlent de... Ils n'aiment pas seulement les gens autour d'eux, ils aiment Dieu, de nos jours. Maintenant, si vous regardez ça sincèrement, tout cela est purement une question de survie. Voyez, s'il vous plaît, que vous avez des besoins à satisfaire, même si vous aimez quelqu'un, vous avez des besoins à satisfaire, n'est-ce pas ? Physiques, émotionnels, psychologiques, financiers, sociaux... Vous avez tant de besoins à satisfaire. Pour répondre à ces besoins, « Je t'aime » est toujours un bon mantra. Vous savez ? Un jour... Shankaran Pillai se rend au parc. Dans le parc, sur l'un des bancs de pierre, une jolie femme est assise. Il vient s'installer sur le même banc. Après quelques minutes, il se rapproche d'elle. Elle s'éloigne un peu. Quelques minutes plus tard, de nouveau, il se rapproche. Un peu, et elle s'éloigne un peu. Maintenant, elle est au bout du banc. Maintenant, de nouveau, il se rapproche un peu. À présent, la seule option pour elle est de se lever et de partir, ou de faire autre chose. Alors, elle le repousse. Alors, Shankaran Pillai attend quelques minutes. Le soleil est juste en train de se coucher, vous savez. Le soir au crépuscule, vous pouvez dire beaucoup de choses. Il se met à genoux et lui dit, « Je vous aime. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne dans ma vie. » Cette zone crépusculaire. Si ça se passait au milieu de l'après-midi, personne ne vous croirait. Mais vous savez, quand le soleil se couche, une femme est toujours folle par amour. Elle fond. Elle fond. Des choses se passent entre eux. Puis, il est presque huit heures. Shankaran Pillai se lève rapidement. « Je dois partir, je dois partir. » Elle dit, « Quoi, tu t'en vas ? Tu as dit que tu m'aimais. » En ce qui la concerne, dès qu'il a dit « Je t'aime », ils n'ont plus fait qu'un. Il dit, « Non, non, je dois y aller. Ma femme attend, je dois y être à huit heures. » Alors, « Je t'aime » et comme ça, « Sésame, ouvre-toi. » Vous savez, vous connaissez l'histoire. Donc, pour obtenir ce que vous voulez obtenir, c'est un bon mantra. Tant que vous avez des besoins en vous, il ne surgit pas. L'amour ne surgit pas. Voyez, s'il vous plaît. Car où que vous alliez, vous devez satisfaire vos besoins. Des besoins sont là. Donc, tout l'effort du yoga… En yoga, on ne parle jamais d'amour. Non pas parce que ça n'a pas de valeur, mais simplement parce que si vous essayez, ça ne viendra pas. Si vous transcendez vos besoins, vous allez naturellement devenir aimant. Si vous n'avez pas de besoins personnels, vous serez capable d'un amour immense, vous savez. Lorsque vous avez des besoins personnels, vous allez prétendre aimer, mais tout ce que vous essayez de faire, c'est, vous savez, de satisfaire vos besoins. Les gens que vous prétendez aimer, voyez, s'il vous plaît, il y a un arrangement. C'est un projet à bénéfice mutuel. Tu me donnes ça, je te donne ça. Mais si tu ne me donnes pas ça, je ne te donnerai pas ça. N'est-ce pas ainsi ? Essayez simplement pour voir les choses que vous êtes censés offrir aux gens, retenez-les simplement un certain temps et voyez ce qu'il adviendra des histoires d'amour. Il y a des besoins à satisfaire. Maintenant, je n'essaie pas de rendre votre vie laide, de dépeindre votre vie comme étant laide. Il y a des besoins à satisfaire et vous les satisfaisez, c'est un arrangement, c'est bien. Il y a une beauté à cela aussi, que les gens soient prêts à satisfaire les besoins des autres. Mais n'appelez pas ça une histoire d'amour en ratant les histoires d'amour. Maintenant, si vous étiquetez quelque chose comme étant l'amour, alors la véritable chose n'arrivera jamais, n'est-ce pas ? Voyez, en ce moment, j'ai un bon arrangement, mais un jour, je veux faire l'expérience de l'amour aussi. N'est-ce pas ? Maintenez-le ouvert, ne le détruisez pas, en donnant à ceci et cela des noms qui ne sont pas vrais. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !